Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Alors ce jeudi 2 mars, direction l'hippodrome de Vincennes, c'est l'avant-dernière réunion avant la fin du meeting d'hiver. On a le droit à une réunion assez intéressante, de qualité malheureusement. Il n'y a pas énormément de partants, c'est vrai qu'en fin de ce meeting d'hiver, les chevaux commencent à être fatigués. Du coup, on a des courses un peu moins fournies, mais en tout cas, les plateaux sont intéressants. Notamment dans cette 8e course, le prix Vendex, prix Franck Hahn qui rend hommage à un professionnel disparu il y a peu et qui était très apprécié. En tout cas, c'est un pic 5, mais également un Z5 chez notre partenaire The Turf. Une compétition pour des 4 ans, n'ayant pas gagné 175 000 euros, on est en dessous des meilleurs. On a vraiment affaire à un lot de qualité, comme je l'ai dit. 11 concurrents, 2700 mètres, c'est un groupe 3 d'ailleurs, 90 000 euros de dotation. Voilà, seulement en ce concurrent, comme vous le voyez. Moi, j'ai retenu le 7, Justin Bold, je crois que je vous l'ai déjà donné. Je l'adore ce cheval-là. C'est un cheval qui est très dur à l'effort. Alors, le lot est relevé, mais il n'a rien à envier à ses rivaux. Même si c'est vrai qu'il y en a 2 ou 3 qui ont vraiment montré de la qualité, notamment Japa Rovelir, qui vient de s'imposer d'une manière assez impressionnante sur ce parcours. D'ailleurs, je crois en une douzée fraction, tête et corde, pour une rentrée. C'était assez fort. Maintenant, ce Justin Bold, regardez, il est dur et fort. Alors, la dernière fois, regardez, déjà, c'était un groupe 2. Jamais en cours, ça a été sanctionné dans le dernier tournant. C'était 2100 mètres, ce n'était pas sa tasse de thé, il était en deuxième ligne. Moi, je le reprends confiance. Auparavant, regardez cette performance derrière Just Love You, Juninho Dry, Jack Strix. C'était un groupe 1. C'était le prix Eurasie, le jour du prix d'Amérique. C'était une performance incroyable. Pourquoi ? Il s'est rapproché en dehors, a rejoint les animateurs dans la descente, puis a fort bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. Quand on sait la dureté dont il a fait preuve dans cette phase finale, moi, ça m'a vraiment beaucoup séduit de battre Jazzy Perrin, Don Seygar, Juliette Papa Bravo, qui a gagné derrière un groupe 2. Donc, la ligne est phénoménale. Vraiment, c'est un super cheval. En plus, la dernière fois, il n'était pas déféré des postérieurs. Là, ce sera le cas, comme lors de cette performance dans le groupe 1. Donc, voilà, entraîneur confiant. Moi, j'adore ce cheval-là. Voilà, franchement, même si ça roule avec Japa Revenir, lui, il est capable de suivre tous les trains, et il est capable de tenir la distance. Donc, vraiment, beaucoup d'atouts dans son jeu. Il n'a besoin de personne. Voilà, c'est mon petit chouchou, et j'espère vraiment qu'il va trouver son jour dans cette compétition, même s'il faudra sortir le grand jeu quand même. Donc, bon, il faudra attendre 17h55, mais ce sera donc le 807 Justin Bold, le cheval que je vous conseille pour ce pari du jour, dans un jour en Paris, a joué comme d'habitude un euro gagnant, et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé à la fin du mois. Hier, ça s'est bien passé. Enfin, hier, c'était mardi du côté de Vincennes avec Joe Scott Fitz, qui s'est imposé comme hold-up des ventes la veille de ce que son driver a voulu. Lorsqu'il a mis le clignotant pour prendre la tête dans la montée, il s'est détaché, et derrière, il a été assez impressionnant pour finir. Donc voilà, il rapporte 3,30€ et 1,60€. Vous le voyez, ma bankroll qui est juste en dessous. Je suis parti avec 100, je finis avec 97,80€. On n'a pas forcément eu une grosse réussite sur certains jours, avec 4,4ème place et 2 disqualifiés. Donc voilà, autrement, 14 concurrents sur 27 qui ont fait l'arrivée. Donc voilà, on aurait pu faire mieux. Mais voilà, ça arrive, le manque de réussite, en tout cas. Ce n'est pas si mal que ça, je trouve. On va essayer de faire mieux ce mois de mars et de réaliser déjà un bon début de mars avec notamment ce Justin Bold. Moi, en tout cas, je vous remercie de suivre cette édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette émission. et je vous retrouve demain. Ce ne sera pas du côté de Vincennes. Il ne reste qu'une réunion. Ce sera samedi. Je pense que j'irai samedi du côté de Vincennes. Vendredi, je n'ai pas encore regardé. Il y aura peut-être canne sur mer. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.